Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette rencontre dans le cadre de la deuxième session des journées pro de cette 36e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Vous assistez à la rencontre Panorama de la littérature jeunesse tchèque dans l'édition française, présentée par Delphine Beccaria, chargée de programmation au Centre tchèque de Paris, et Katarina Ornashkova, coordinatrice des coopérations internationales en République tchèque. Vous avez la possibilité d'adresser vos questions aux intervenantes par le billet du QR que vous trouvez en bas de la fenêtre et nous aurons un temps d'échange avec elles d'une durée d'environ 5 minutes à la fin de la conversation. Je vais désormais passer la parole à nos intervenantes. Merci à toutes et tous et très bonne rencontre. Bonjour, je suis Delphine Beccaria, enchantée de savoir que vous êtes là à nous attendre cette séance et cette présentation autour de la littérature et de l'illustration tchèque. Je travaille au Centre tchèque en tant que chargée de programmation avec une mission livre qui est destinée à soutenir en fait l'édition française qui publie des auteurs tchèques, la littérature tchèque. Ceci dit, il était important pour moi, passionnée d'illustration et j'ai eu un parcours de plus de 20 ans en librairie et je fais de la recherche autour de l'illustration, de vous montrer un panorama de ce qui est publié ici en France aujourd'hui, mais aussi de vous alerter en fait sur du patrimoine important pour vous comprendre la création contemporaine. Je vais vous partager mon écran pour commencer. Voilà, il faut savoir une chose importante, c'est qu'on ne peut absolument pas différencier la création de l'illustration et du livre jeunesse, de l'histoire. Et je vais être obligée de vous faire un petit cours d'histoire vite fait, mais 1919, l'État tchécoslovaque est déclaré, donc un nouvel État, ce qui va être une période un peu euphorique de création et d'ouverture. 1939, la Tchécoslovaquie est envahie en fait par les Allemands. 1948, les communistes arrivent au pouvoir avec une période assez dure, après 68, voilà, assez fermée. Et vous allez comprendre très rapidement pourquoi je vous parle de ça. Je vais centrer cette conférence autour de deux points, trois points importants, donc l'entre-deux-guerres, les deux courants, un courant qui est plutôt tourné en regard vers l'Est avec le constructivisme, avec le Karel Tchapek, Karel Teig au niveau du graphisme, un regard un peu plus romantique, folklorique, mais très très important parce que c'est quand même la vision iconique de la Tchécoslovaquie par le dessin de Josef Lada. Et puis, on va faire un petit tour au niveau de la période de la guerre froide avec une découverte que j'ai faite il y a peu. C'est vrai que cette conférence va être un peu sur des... peut-être pas véritablement universitaires, très carrés, avec des périodes très définies, mais elle va suivre le chemin des recherches que j'ai menées et des étonnements que j'ai eus par rapport à la vision qu'on a de l'illustration tchèque aujourd'hui en France et de ce qui s'est fait véritablement en Tchécoslovaquie. Donc, je vais vous parler d'une maison d'édition très importante puisqu'on va aborder Vojtaï Koubashda, voilà, et on va au Dolph Loukech. La production tchèque a été faite à ce moment-là, mais qui n'a pas passé la frontière, et aujourd'hui, ce que nous avons. Donc, je vais commencer avec Karel Tchappé, qui est quand même un des écrivains dramaturges, traducteurs, journalistes, inventeurs, qui a écrit les aventures de ce petit chien d'Achanka, qui a fait partie de sa vie. Là où c'est important, en fait, de souligner, c'est que les écrivains de la modernité, à cette époque, n'ont pas hésité à écrire des livres pour enfants. Alors, moi, je l'explique d'une façon assez simple, c'est que c'était un nouvel État et qu'il y avait une exigence extrême à faire du beau, du bien et du bon pour tout le monde, que ça soit pour les enfants ou que ça soit pour les adultes. Et donc, ils s'emparent, les auteurs de la modernité, les auteurs s'emparent de, que ça soit des textes ou de l'illustration, de façon assez novatrice et de façon très intelligente. Donc, Dachanka, ce qui fait partie des livres mythiques tchèques, qui mêlent pour la première fois dans un livre pour enfants, on retrouve de la photo. Donc, c'est Karel Tchappé qui a fait les photos. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est la façon dont la mise en page a été faite. Alors, au départ, c'est paru en feuilleton dans un journal et au fur et à mesure, en fait, compilé, c'est devenu aux éditions Borov un magnifique album constructiviste, pris en main par un des graphistes les plus importants de République tchèque qui est Karel Tchappé. Bon, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre quelques images. Et là, on arrive à l'histoire. Alors, effectivement, c'est un livre qui est passé dans les mains d'énormément d'enfants en République tchèque et encore maintenant. Sauf qu'en 1947, le côté constructiviste disparaît des couvertures, ainsi qu'en 1961. Donc, c'est plutôt avec ces formats-là que, et c'est cette origine-là que, voilà. Heureusement que les éditions Memo sont parties en Prague pour retrouver l'original et le reproduire à l'original. Nous passons aux cinq contes pas comme les autres de Karel Tchappé. Alors là, c'était un petit clin d'œil à Joseph Tchappé, à son frère qui a fait des illustrations. Son frère était un des très, très grands artistes tchèques. Bon, tous les deux, ils auront une fin de vie assez compliquée du fait de l'histoire. Mais ce qui est étonnant, en fait, c'est dans ces petits contes, comment on rentre dans la culture tchèque de façon totalement loufoque. Je n'ai pas pu m'empêcher non plus de vous mettre quelques illustrations assez étonnantes. On arrive sur le travail de Joseph Tchappé lui-même, qui écrit des histoires courtes d'une très grande qualité, où la féerie devient réalité. Et on trouve dans le trait, dans le graphisme, quelque chose de très novateur, en fait, à la limite de la ligne claire qui y arrive. On ne peut pas parler d'illustration tchèque sans parler de Lada, de Joseph Lada. Donc, c'est un autodidacte et ce qui est assez étonnant, en fait, dans son travail, aveugle de l'œil droit, il a une perception des profondeurs assez différente qu'il retranscrit, en fait, dans son dessin. Et il a un style très personnel, enfantin. Et il y a une présence du folklore, une présence de la conti, une présence de la culture tchèque qui est vraiment très, très importante. Donc, ce petit album cartonné, Coucou, amusons-nous, c'est vraiment le premier album qui, en carton, qui est vraiment destiné aux tout-petits, tout-petits. Ce n'est pas une... L'album jeunesse pour les tout-petits n'est vraiment pas en carton. Ce n'est pas très courant en République tchèque. Mais quand elle existe, elle est souvent en format l'éporelou. Ce qui est assez étonnant, en fait, dans le travail de Joseph Lada, Lada, il était très, très proche de Lida Dirdikova, que vous avez peut-être que... Enfin, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, sous le nom de Lida, qui était la femme de Paul Fouché aux éditions qui a créé la collection du Père Castor. Ils étaient en étroite correspondance. Et Joseph Lada, dans tous les livres qu'il a fait, dans l'entre-deux-guerres et puis après, il s'est posé la question d'éducation, de comment éduquer, de quoi faire passer aux enfants pour les éduquer. Donc, il a fait du livre cartonné, il a fait de l'abécédaire, il a créé énormément et sous des formes différentes parce que le fond et la forme pour lui étaient importants. Je pense qu'il serait vraiment très intéressant de faire des recherches entre la relation de Joseph Lada et Lida Dirdikova et Paul Fouché des éditions du Père Castor qui se sont créées à peu près au même moment, 1929-1930. Bon, après un gros coup de cœur, c'est parce que Joseph Lada a quand même énormément fait de bandes dessinées et on s'aperçoit dès le départ qu'il y a un rythme, qu'il y a une utilisation de la case qui est assez étonnante et très très novatrice. Voilà, il n'avait pas grand-chose à apprendre. Voilà, donc je vous ai mis quelques belles images. Alors, un des héros qui n'est jamais arrivé jusqu'à nous, c'est Mikesh, c'est le chat Mikesh qui vit des aventures assez étonnantes et qui fait vraiment partie des classiques tchèques. Voilà, bon, ça c'est un bel hommage de Blex Bolex parce que Blex Bolex traîne très, 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 très souvent en République tchèque. Et puis, je passe à quelque chose de totalement différent. Là, on arrive, on est après-guerre, on est entre 47, 48. Bon, pendant la guerre, c'était un peu compliqué de publier, vous pouvez bien le comprendre. Chachec a fait des études d'architecture, il publie quelques livres entre 47 et 48. 47, il commence, il vient faire des études à Paris dans le projet de faire un livre sur Paris, un livre guide de voyage. Malheureusement, voilà, 48, les communistes arrivent au pouvoir, ils décident de ne pas rentrer. Et moi, je me suis dit quand même que ça serait intéressant. Dans cette conférence, vous le verrez, je vais le faire régulièrement. C'est des auteurs qu'on connaît, où on connaît certains travaux. Je vais vous mettre les travaux qui ont été publiés en République et qu'on ne connaît pas. Donc, ça, c'est des romans illustrés, des albums. Dans la précédente, c'est pareil. Il va s'arrêter de publier pendant 10 ans parce qu'en fait, en 48, il recontacte son éditeur en lui disant « Voilà, je suis en train de préparer cet album. Malheureusement, cet album sur Paris, malheureusement, son éditeur a été arrêté. Il a été emprisonné et sa maison d'édition a été fermée. » Voilà. Donc, ça, c'est l'album Paris qui sera publié que quand même 11 ans après. Il l'a fait pendant 10 ans. Il est parti travailler à la radio Free Europe en Allemagne et il mettra 10 ans à concrétiser. Alors, étonnamment, avec beaucoup moins de textes que ce qui était prévu, il va épurer. Il a mis 10 ans, mais il est pur. Avec des panoramas, il utilisera le panorama architectural assez étonnant. Il y a du pointillisme, il y a du constructivisme. C'est d'une douceur, un travail de pastel, un travail de découpage que, ben, on connaît tous et que, voilà. Et en même temps, je pense que c'est pour ça qu'on l'aime toujours autant aujourd'hui. C'est qu'il y a, c'est entrecoupé par des petits moments de vie, par des petits moments qui sont des scénettes et des scénettes parfois loufoques. Voilà. Donc, ça, c'est Chachec et il n'a pas fait que ça parce que nous, on connaît. Donc, c'est 17 villes, c'est 17 beaux albums de villes. Mais il a fait aussi un album à la période où il était à Rome, où il préparait en fait Toto Nenica Men qui, je pense qu'il y a énormément de Tchèques qui sont là, mais je vais faire la traduction moi-même. Ce n'est pas de la pierre. Un petit clin d'œil à Magritte avec des découpages et des collages et du dessin qui est une petite pépite, voilà, et qui a été publiée aux éditions Baobab et qui pourrait peut-être un jour être publiée ici. Alors, voilà. Ça, c'est une magnifique biographie qui m'a permis aussi de vous, monographie, qui m'a permis aussi de vous parler de Sasek un peu différemment que ce que vous avez entendu, de ce que vous avez entendu auparavant. Et puis, on va passer à une grande partie de cette conférence. Moi, il y a quelques années, je suis partie en République Tchèque et avec des idées très, très précises de ce que j'allais trouver en République Tchèque au niveau de l'illustration. Donc, je me suis dit, oui, Adolf Born, Yiri Trinka, j'avais vraiment Kubaschta, voilà. Et puis, je me suis rendue compte que, oui, effectivement, Adolf Born, j'en parlerai pas dans cette conférence, pourtant c'est un très grand artiste, mais c'est parce que, bon, j'ai autre chose à vous raconter. Yiri Trinka, on en trouve, mais Kubaschta, ben non. En fait, très étrangement. Et quand je trouvais quelques Kubaschta, souvent, ils étaient en langue étrangère, ils étaient en anglais ou ils étaient en français, mais ils n'étaient pas entiers. Et là, je me rends compte en rentrant sur Paris que moi, j'ai quelques ouvrages qui sont tous été vendus par la même maison d'édition. C'est une maison d'édition qui s'appelle Artia. Cette maison d'édition, en fait, était une maison d'édition à compte qui était dirigée par par le gouvernement et qui était faite pour vendre des droits, dont Rudolf Luquech. Rudolf Luquech, c'est un... Il a travaillé dans le cinéma, il perdra son poste pour raisons politiques, il se retrouvera à faire concierge, à avoir toute une vie chamboulée par ses problématiques, par les problématiques politiques. Et il passera un concours dans les années 60 aux éditions Artia, anonymement, c'est-à-dire, voilà, il va changer de nom, il le gagne et il publie ces merveilleux livres qui ont été aussi publiés en France dans les années 60. Alors, j'ai trouvé les éditions 60, je suis désolée pour la qualité de l'image avec des titres, c'était de l'interprétation, ça n'a pas été de la traduction. Et en fait, ces livres-là, étrangement, ne sont jamais parus, sont parus en 69 en France, en Angleterre, dans plusieurs pays, mais ne sont parus en République tchèque, en fait, dans son propre pays, qu'en 2014 ou 2016, 2016, voilà. Donc, c'est des livres pop-up, c'est, on sait que les plus grands pop-up viennent de République tchèque, le grand maître du pop-up, Kubasta, voilà, mais n'étaient pas du tout distribués dans son propre pays. Donc, on arrive à Wojtek Kubasta, donc ça, c'est un exemple très particulier, très précis que j'ai choisi, donc c'était les éditions Artia, voilà, 1968, c'est paru chez l'éditeur Del Duca en France, ça a été réédité en 2017, c'est exactement le genre de livre que, même sur la thématique, n'aurait pas pu paraître, puisque, ben, on ne parlait pas non plus de voyage spatial et compagnie. Donc, voilà. Là, c'était un petit, parce que je vais faire un enchaînement assez bizarre. Donc, c'est le petit logo de Batterie Vétricou, qui était une maison d'édition de dessins animés, ben, vous devez connaître la petit top, les films de Trinka, enfin, voilà, c'était vraiment la maison de cinéma, d'animation de Yiji Trinka, voilà. Et j'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, en fait, le même logo, donc Collection Enfantine Artia, donc le même logo détourné, donc dans les années 60, 62 ou 64, voilà. Et en fait, c'est le logo détourné par la maison d'édition Artia, où de temps en temps, dans les éditions Del Duca ou dans les éditions Librairies Nouvelles, il y avait la collection Enfantine Artia, voilà. Et alors, c'était l'enchaînement un peu bizarre, c'est qu'en fait, c'est Zdeniek Miller qui a dessiné, en fait, ce logo. Zdeniek Miller, que vous devez connaître, voilà, pour la petite top, qui malheureusement sont plus disponibles en France, et c'est mon grand, grande tristesse que les albums soient plus disponibles en France, parce que c'était quand même le seul album où on voyait par où sortaient les bébés, c'était dans la petite top et l'amour, paru chez Autrement il y a quelques années. Bon, là, je vous ai mis quelque chose de beaucoup plus doux, c'est paru aux éditions Memo, c'est les aventures d'un petit poussin qui va s'éloigner et qui va découvrir la nature. C'est d'une douceur, on retrouve exactement le dessin de Zdeniek Miller, plein de finesse, plein de douceur. Là, c'est ma belle surprise, en fait, je sais que vous vous attendez à ce que Kiefta, Passovska, je vous montre des livres faits aux grandes personnes, des livres objets. Mais moi, je vais vous parler de ce qu'elle a fait avant, en fait. En fait, elle s'est mise à faire des livres objets à partir des années 90, mais dès le milieu des années 60, dès le début des années 60 jusqu'au milieu des années 80, en fait, elle a énormément illustré d'albums. Il faut savoir que Passovska était la compagne aussi d'un très grand designer qui s'appelle Milan Grégar, et que pendant toute la période où elle faisait ses illustrations, elle créait des petites sculptures avec des objets. Et je pense qu'il y a eu à un moment donné un passage entre cette création de sculptures et l'illustration et c'est devenu ses livres. Donc, je vous ai fait une petite sélection d'images particulières de deux albums, de trois albums de contes. Donc, ça, c'est encore plus ancien, donc 69. Donc, ça, c'est l'éléphant bleu. Voilà. Donc, on voit le rouge, on voit que les traits sont très précis, c'est très graphique. Il y a un travail aussi avec du pochoir que je ne lui connaissais pas du tout, qui a de la découpe. Gros travail aussi autour de la typographie. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ses albums encore aujourd'hui et sur les lignes. Et puis, le rouge, voilà. Elle est habitée par le rouge et elle l'est toujours. Et c'est vrai que le fait de travailler en collaboration avec Brigitte Morel et de créer des livres qui soient des expériences, c'est vraiment un très beau chemin. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire à retracer toute la production, en fait, de Passovska. C'est quelqu'un qui, étrangement, est un peu moins connu en République tchèque que ce que nous, on la connaît. Mais voilà. Donc, là, on va passer. Un de mes chauchous jamais publiés en France. Vous le verrez bien. Vous le voyez. Il n'y a pas eu de traduction, mais j'en ai pas mis énormément. J'aurais aimé faire quelque chose autour d'Aloïs Mikulkas, Denis Xeidel, Stanislav Douda, Vaklav Kabat, Camille Lothak, Sécora, Andrei. Mais voilà, j'ai choisi Boumy Stepan parce que je pense qu'il va vous parler dans le fait où il y a, donc, si on regarde, en fait, c'était vraiment 65, énormément de travail de découpage, de collage. Ce livre est assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il est coupé en deux et vous pouvez changer le haut et le bas. Et c'est un petit cadavres qui graphique, délicieux, plein d'humour, loufoque, avec une légère trait de trait. Voilà, je suis une grande fan du travail de Boumy Stepan. Bon, après, il a été obligé, après 68, de fuir la Tégoslovaquie. Mais voilà, travail très intéressant de collage. Et là, on se rend compte quand même qu'il y a une grande, grande place, en fait, dans tous ces albums que je vous montre au texte. C'est pour ça que quand je vous disais que le livre carton, le livre cartonné n'était pas une habitude en République tchèque, n'était pas une habitude, voilà, était assez rare. C'est effectivement, on trouve dans les albums pour enfants de cette période-là, énormément de livres avec beaucoup de texte. Enfin, l'illustrer est vraiment très important, mais l'illustrer aussi dans les livres pour adultes. On y reviendra tout à l'heure. Donc, là, je saute à un autre illustrateur que je trouve intéressant, qui est Milos Laviagre. Il faut savoir que tous les illustrateurs dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, à partir des années 50 de l'après-guerre, ils étaient tous affichistes. C'est-à-dire que vous trouvez des affiches faites par Passovska, vous trouvez des affiches faites par Milos Laviagre, vous allez trouver des affiches de Shalamoun, que je vais vous parler plus tard. Voilà. Donc, Milos Laviagre, il publie depuis pas mal de temps. Il est graphiste, affichiste. Il dirige, il y a en 79, il prend même la direction, en fait, des studios Tribatrivistrishku. Il y a un seul livre disponible en France de cet auteur-là. Et je pense qu'il vaut vraiment la pète parce que les textes de Yiji Kaoun sont des petites merveilles. Donc, des histoires d'animaux totalement loufoques. Une petite histoire à lire tous les soirs d'une page ou deux. Et c'est un délice. C'est divinement traduit par Benoît Meunier. Enfin, bon, voilà. J'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une très jolie affiche. Bon, c'est le Salon du Livre de Montreuil. Donc, c'est une affiche Albatros qui est la maison d'édition, en fait, pour les enfants et pour les grands. Voilà. Donc, il a fait l'affiche commémorative. Voilà. Je la trouve vraiment, vraiment étonnante. Donc là, on va arriver à pourquoi, pourquoi, en fait, mes recherches et mon approche, en fait, de l'illustration tchèque, de l'illustration tchèque. C'est ma rencontre avec Yeji Shalamoun, qui est pour moi un des plus grands artistes tchèques, un des plus grands illustrateurs. Il est graphiste, affichiste. Il a collaboré à des films d'animation. Et j'avais découvert, donc, il a publié plus d'une centaine de, enfin, il a illustré plus d'une centaine de livres, plus des couvertures de pochettes de disques. Donc, voilà. Et moi, je l'ai découvert, en fait, avec Médor le Maxichien, qui était paru en 2013 en France. Et j'étais très, très étonnée de cet album, totalement fou, avec énorme, enfin, un graphisme presque naïf, comme un travail spontané. Enfin, t'as l'impression que c'est un storyboard mal fini, mais en même temps tellement puissant au niveau du dessin et au niveau de l'énergie qui dégage et des expressions que j'avais vraiment été très, très étonnée par ce travail. Puis l'histoire, elle est totalement burlesque, quoi. C'est l'histoire d'un chien qui arrive dans une famille, qui n'arrête pas de grandir. Il grandit, il grandit, grandit. Et il arrête de grandir quand, après avoir bu de la bière, voilà. Donc, en plus, il parle, quoi. Et puis, il y a plein, plein, plein d'aventures. Paru en France en deux volumes, donc Médor le Maxichien et Sacré Médor, divinement écrit par Rudolf Sechura. Excusez-moi, j'ai mes voisins qui font des travaux. Voilà. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que très rapidement, je m'aperçois que ce livre-là, en fait, que ces livres-là que je trouve fabuleux, que je trouve incroyables, dans la découpe de la case, dans l'énergie que ça dégage, ce livre-là, en fait, est tiré d'un dessin animé. En fait, c'est la novelisation d'un dessin animé très, très connu. Il faut savoir que Médor le Maxichien, c'est par Bapapa chez nous. C'est aussi connu que La Petite Top. Et voilà. Et quelques temps après, il paraît une énorme monographie. Et là, ça devient, ça devient, voilà, je découvre vraiment son univers. Il a énormément publié, dont il a fait les illustrations du dernier Démonican en 72, qui est une petite merveille. En fait, il a fait peu d'illustrations à l'intérieur du livre. En revanche, il a fait tout un abrégé, un index à la fin, avec des cartes, avec des fiches techniques. Il faut savoir qu'il a fait, au départ, il a fait du dessin technique. Il a fait des études de dessin technique afin de faire des études d'illustration. Et que c'est quelqu'un d'assez étonnant. Et surtout, c'est un très, très bon graphiste. C'est lui qui a fait le graphisme aussi. Voilà. Donc, je vous ai mis quelques images. Je n'ai pas pu m'empêcher. Ça fait partie des premiers livres que j'ai trouvés dans les Antiques Variates en République Tchèque. Et je pense que c'est un livre qui a été tiré à 200 000 exemplaires ou quelque chose comme ça. Non, à 20 000 exemplaires. Donc, vous le trouvez assez facilement. Et il y a des centaines de dessins. Et moi, ce qui m'étonne, en fait, dans le travail de Shalamoun, c'est qu'il a un style qui est sarcastiste, grotteste, qui s'apparente à un très libre, presque naïf, c'est sûr. Mais c'est surtout que moi, j'ai vu un commentaire amer et libre sur l'histoire de la Tchécoslovaquie. Et surtout, des comportements humains. Voilà. Donc, on peut avoir des très belles surprises en plein milieu du livre. Et il y a quand même des choses qui me font étrangement penser à Benoît Jacques. Bon, voilà. A priori, il adore le travail de Shalamoun. Donc, je vous ai mis qu'il y a aussi une des affiches qui est de Pourfost qu'il a faite. Et puis, quelques belles images, en fait, de cette monographie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait que j'ai pris l'avion et que j'ai fouillé les antivariats pendant des années, que je continue à le faire, qui va être bientôt édité chez Memo, qui est en traduction et qui arrivera chez Memo en mai 2021. Voilà. Après, je vais juste vous alerter sur Desim Reskova avant de laisser la parole à ma collègue Katarina Honashkova. Voilà, sur le travail de Mraskova. Desim Reskova, ça fait partie de ces grandes artistes qui ont énormément fait de peinture et qui s'est mis assez tard à l'illustration. Et qui a un univers que moi, j'aime beaucoup, qui est très doux. C'est quelqu'un qui a eu une mère anglaise et qui a pu avoir accès à des livres que les autres artistes n'ont pas eus et qui a vraiment un univers propre. Voilà. Sinon, je voulais juste vous dire que... Je vais arrêter de partager l'écran. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je voulais juste vous dire qu'il y a énormément d'illustrateurs dont je n'ai pas eu le temps de vous parler. Je vais vous les donner à l'oral et puis je vous les donnerai à l'écrit si vous voulez. C'est à Louis Mikulkas, Denis Xeidel, Stanislav Duda, Vaclav Kabat, Camille Lotak et Andrei Sekora. Je voulais vous dire aussi que le Centre Tchèque avait pour mission en fait de soutenir l'édition française. Voilà, si vous éditez des auteurs tchèques, si vous êtes libraire et que vous avez envie de recevoir des auteurs tchèques, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a édité il y a peu une bibliographie commentée et argumentée de la littérature tchèque publiée en France et disponible en librairie avec une partie jeunesse et nous pouvons vous l'envoyer aussi ainsi que cette présentation si vous le désirez. Je vais passer la parole à ma collègue de Tchèque Littérature qui est le service en fait, comme le CNL en fait, c'est à peu près la même chose que le CNL qui peut aider aux subventions et au transport des artistes, des auteurs en France, mais qui a aussi possibilité pour des salons, pour plein de choses, de vous inviter pour de la curation. Voilà, donc je passe la parole à Katarina Onachkova. Bonjour à tout le monde, merci à Delphine de m'avoir permis de s'inscruster pendant sa présentation très érudite sur l'illustration et la littérature jeunesse tchèque. Donc, comme c'était dit, je m'appelle Katarina Onachkova et je représente les Tchèclits, les centres littéraires tchèques qui peut être une institution qui par ses fonctions s'apparente au Centre national du livre en France, c'est-à-dire nous faisons la promotion de la littérature tchèque en République tchèque et à l'étranger. On offre des bourses de résidence aux traducteurs, chercheurs, illustrateurs et auteurs tchèques et étrangers et nous servons également d'intermédiaires entre les étrangers et les ministères de la culture tchèque pour les orienter et les conseiller notamment pour comment faire déposer un dossier du programme d'aide à la publication. Nous publions également des brochures en anglais et en français avec les extraits également en français sur les nouveautés tchèques tous les genres confondus et sur notre site vous trouverez également les extraits de livres traduits en anglais et aussi en français pour se faire un avis. Je vais essayer de partager mon écran avec ma diaporama. Donc, concernant la présence de la littérature tchèque à l'étranger, l'année prochaine, la République tchèque après 12 ans elle aura un stand et un programme avec les auteurs tchèques publiés en France et nous aimerions et bien également avoir une programmation au Salon du Livre et de la presse jeunesse montrée. Donc, pour vous expliquer les subventions du ministère de la Culture ils ont des sessions par an la prochaine et le 15 mai avec les résultats joints début juillet ce qui est assez important. Vous pouvez demander également une subvention pour traduction seulement d'un extrait ou du livre intégral et vous pouvez avoir jusqu'à la prise en charge jusqu'à 70% du coût du livre et la demande elle peut être déposée par l'étranger traducteur ou l'agent littéraire. J'aimerais bien comme nous n'avons pas beaucoup de temps comme Delphine l'avait déjà bien bien expliqué en fait que l'illustration elle est très importante en République tchèque j'aimerais bien vous présenter deux titres qui m'ont particulièrement intéressée les derniers temps qui à mon avis pourraient plaire aux lecteurs français donc voilà voilà c'est L'étrange expédition des robots L'étrange expédition des robots c'est un livre qui se trouve à l'intersection des genres ce n'est pas vraiment une BD classique il n'y a pas de texte dans la bulle les textes ils se trouvent en dessous des illustrations c'est un récit dystopique sur l'expédition de deux robots au 22e siècle qui cherchent des réponses à des questions qui pourraient également préoccuper l'humanité d'où on vient est-ce qu'il y avait quelqu'un avant nous quel est le but de notre existence et voilà ça c'est les premiers je vais vous montrer également les illustrations qui sont que je trouve très jolies voilà les derniers livres qui étaient ici c'est les pintins noyaux pruniers bûches et encore les pintins c'est l'histoire d'un petit gamin qui discute avec une bûche parlante qui lui raconte ses aventures et sa destinée comment d'un noyau il est devenu un prunier comment d'un prunier il est devenu une bouche et comment d'une bûche il est devenu un pintin et c'est vraiment de la meilleure des traductions de Spieglerie de Pinocchio des Colody voilà voilà je vous remercie pour votre attention en fin janvier si le Covid va bien je vais me déplacer à Paris et je serai ravie de rencontrer des éditeurs ou les responsables des magazines presse jeunesse qui pourraient être intéressés par des subventions ou par la mobilité des auteurs traduits merci beaucoup si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser voilà merci à vous je crois que la plupart des questions portaient sur l'accès à la bibliographie ou pour avoir des contacts afin de d'avoir d'autres informations auprès de vous donc peut-être que vous pouvez laisser vos adresses email dans le chat afin que tout le monde puisse y avoir accès il faut activer le micro Delphine Delphine votre micro je vais retourner sur Zoom Delphine il faut lui dire qu'il faut retourner sur Zoom je crois qu'elle est bien Delphine vous êtes bien sur Zoom vous avez l'oubli vous êtes sur l'appli excusez-moi en fait j'ai essayé de faire un envoi de nos adresses mail et je ne sais pas ce que j'ai fait voilà mais oui oui je vais envoyer immédiatement au fait nos adresses mail vous n'hésitez pas à revenir faire moi si vous avez des questions très particulières vous n'hésitez pas non plus à me les poser je serai enchantée de répondre à des questions je pense que certains ont dû être étonnés parce qu'il manque des auteurs phares qu'on connaît tous et voilà mais dont je n'ai pas parlé et c'était sciemment et peut-être que voilà vous avez envie d'en discuter peut-être que vous avez des connaissances de choses que je ne sais pas et je serai enchantée de le partager et de le découvrir et puis je suis passionnée d'illustration jeunesse donc n'hésitez pas si c'est même des questions qui vous paraissent bêtes de m'aborder on ne sait jamais voilà on peut vous envoyer donc la bibliographie commentée et puis garder bien en mémoire le fait que pour de la curation pour de la traduction le service Tchèquit est là et que nous au centre Tchèque on peut vous accueillir pour des dédicaces on peut vous accueillir pour des débats on peut vous accueillir pour des conférences on a un lieu qui est assez incroyable au 18 rue Bonaparte qu'on a on peut accompagner aussi les éditeurs dans leur communication voilà on est là on est là et on est très content que des choses se passent autour de l'illustration Tchèque du livre Tchèque en général voilà donc s'il y a d'autres questions on veut bien me prendre alors pour le moment il n'y a pas d'autres questions Catharina est-ce que vous souhaitez ajouter un mot un dernier mot pour clôturer la rencontre peut-être juste reméfier d'essai d'occasion et juste n'oubliez pas que le livre Tchèque Delphine elle avait bien parlé des choses du passé mais les messages des illustres illustrateurs Tchèques qu'ils continuent à vivre donc je me permets souvent c'est le rôle comme en France c'est les petits éditeurs qui sont novateurs donc je même l'héritage de Messieurs Chaché qu'il est bien vivant je vous montre en fait je vous permets de montrer en fait l'album sur Prague qui a été fait par les élèves de l'école de l'Ontario sur Prague qui dans la meilleure tradition des albums de Messieurs Chaché qu'il raconte il nous guide à travers des Prague Vraiment n'hésitez pas à vous retourner vers nous nous pouvons vous orienter nous pouvons nous conseiller nous pouvons nous donner des contacts utiles voilà voilà alors moi j'ai fait le choix de parler du passé parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il y a de bien dans le présent si on ne parle pas du passé mais il y a une super maison d'édition qui s'appelle Baobab voilà il y en a d'autres une maison d'édition mais ils ont fait ces trucs d'écran c'est super bizarre mais il y a une vraie scène de jeunes illustrateurs très très importante justement dans la bibliographie commentée vous avez tout un article ou tout un passage où je parle en fait de cette jeune scène de l'illustration voilà la seule chose c'est qu'il faudrait qu'elle arrive en France parce qu'en fait ben c'est pas vraiment c'est pour l'instant pas encore pas encore à part Katarginha Benjetova et Shkalova Shkalova je dois avoir ses livres non je n'ai pas ses livres à portée de main mais pour l'instant c'est une scène c'est une scène de jeunes artistes à découvrir voilà il y a Aljbeta Zemanova qui est extraordinaire il y a Yaku Plachy qui justement a fait Yerano celui-ci où c'est tu te lèves le matin c'est le soleil qui se lève le matin c'est le quotidien qui est extraordinaire et celui-là c'est Douteyes Slona observer regarder l'éléphant et qui est qui est qui est fabuleux voilà mais Katarina elle a plein plein de livres extraordinaires dans sa besace à partager et en plus vous pouvez être aidé pour les éditer donc profitez on arrive malheureusement à la fin de la rencontre on a eu de nouvelles demandes de d'éditeurs éditrices auteurs autrices que vous conseillez donc je pense qu'on peut inviter les personnes qui sont en demande justement de ces conseils à vous écrire aux adresses que vous avez laissées dans le chat mais il faut qu'on clôture le webinaire merci à tous et merci au salon du livre de Montreuil pour cette invitation tout le plaisir était pour nous merci beaucoup merci à tous ceux qui ont participé et à très vite au revoir au revoir merci merci salut Katarina merci